Salut les gars, c'est A1Avent et aujourd'hui une vidéo relativement courte, pas de blague, pour vous montrer la nouvelle interface utilisateur qui a été déployée dans Battlefield 4 seulement pour le moment et qui vise à unir l'expérience de jeu sur les différents Battlefield. Je crois qu'il y aura BF1, BF4, BF Hardline et c'est tout. Donc c'est surtout le menu principal qui a été complètement modifié comme vous allez pouvoir le voir. Bon là ils ont rajouté des petits messages à peu près inutiles. Mais on peut voir un certain nombre d'ajouts. Donc l'accueil, ça propose une partie rapide mais bon c'est moyen. Après ils proposent des vidéos, ça peut être pas mal, des vidéos de la communauté. Après bon des infos, ça s'est toujours été le cas. Bon ils font un peu leur pub pour leur prochain jeu. On va aller directement dans la navigation des serveurs, elle a été modifiée même si les principaux, les principales features sont toujours là. On a toujours les filtres avec les différents modes de jeu, quelle carte on veut jouer. Bon c'est le problème c'est qu'il n'y a pas assez quand même. Après on voit les montres l'image. Les emplacements libres, le type de serveur, le réglage du serveur, le nom, etc. Ensuite, ça c'est assez classique. Ensuite on peut voir les serveurs favoris. Parties rapides, on peut aller dans les options et on peut ouvrir les battle packs. Bon les battle packs, là l'interface elle n'a pas changé. Ensuite bon, quand on va dans multi-genres, partie rapide, reprendre les squads, ça ça a été voilà. Réalement avec les squads, on doit pouvoir basculer d'un battlefield à l'autre. Tous ensemble, navigation des serveurs. Le champ 3DC, bon ça c'est, on connaît déjà, on peut louer un serveur. La campagne, bon je pense qu'il y aura affiché différentes campagnes. Le soldat, donc là c'est juste les stats je pense, surtout les stats. La boutique, ça c'est explicite ce que c'est. Après on peut voir le générique, si on veut. Bon bref, les différents génériques pour les différents DLC. Les options, bon c'est toujours les mêmes. Par contre je trouve quand même que ça met un certain temps à arriver. Les différentes choses. Et là, si on fait je crois R2 ou si on va complètement à droite, ça ouvre la liste d'amis. Et si on va complètement à gauche, L2 ou complètement à gauche, on peut switcher deux jeux. Bon alors on voit Battlefield Online à venir, Carrière à venir. Et là, info si vous voulez lire, vite fait, c'est ce qu'ils ont à nous dire. Bon par contre là pour revenir, on peut pas juste faire rond, c'est un peu débile. Il faut qu'on re-switch sur Battlefield 4. Et voilà, on a tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est à couvrir. On peut aussi, notre niveau directement depuis ici, à gauche du logo Battlefield 4, Premium en l'occurrence. On va voir ce que j'ai fait. Voilà. Là, si je vais sur Battlefield 1, ça me fait que la pub. Et rien pour le moment, juste la musique. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous trouvez que cette interface est meilleure. N'hésitez pas à la télécharger pour l'essayer vous-même. Pour le moment, c'est sur PS4. Xbox One aussi, sans doute, devrait arriver rapidement. Et PC, ce sera après. Ça, je sais qu'ils ont dit que d'abord les consoles. Merci d'avoir regardé. Au revoir. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada